Musique Les choses comme elles sont, mon dernier roman, c'est vraiment une plongée dans l'histoire, à la fois l'histoire intime d'une enfant qui va grandir et l'histoire qui a baigné sa famille, donc une histoire politique puisque ça se passe aussi d'une certaine façon en Algérie puisqu'une partie de la famille de cet enfant vient d'Algérie. Je ne sais pas si j'appellerais ça un roman d'initiation, je pense que c'est plutôt le roman d'une vie ou plutôt de plusieurs vies, c'est-à-dire on n'est pas fait que de soi-même, on est fait des autres membres de sa famille et on est fait d'histoires qui ne sont pas seulement l'histoire qu'on est en train de vivre, mais l'histoire qui a été vécue par d'autres personnes qui nous sont proches. Et comment cette histoire, souvent à notre insu, et souvent quand il y a des secrets, ce qui est très courant dans les familles, des secrets de famille, comment ces secrets vous façonnent de manière inconsciente et comment les mettre à jour permet une émancipation. C'est plutôt un roman d'émancipation qu'un roman d'initiation, je crois. Et ça c'est un peu mystérieux les titres, je l'ai eu très vite ce titre, « Les choses comme elles sont ». Les choses comme elles sont, ce sont les faits réels, puisque dans le livre il y a une part d'enquête, une part un peu de suspense et d'enquête, qui est faite autour d'un grand-père qui a disparu avec tout son bateau, sur lequel il travaillait comme mécanicien dans les années 50. Le bateau a disparu en mer. Ça c'est ce que les faits rapportent, notamment les journaux, j'ai fait toute une enquête là-dessus. À un moment donné l'enquête s'arrête, parce que l'histoire, le dossier de la disparition de ce bateau, qui quelque part est impossible, a été classé secret défense. Donc les choses comme elles sont, ce sont ces faits réels qui dans le livre arrivent, cette histoire-là, plus les histoires des parents, des grands-parents, du côté du père donc en Algérie, puisque la famille du père est pied-noir. Mais les choses comme elles sont, ne sont pas forcément comme elles croient qu'elles sont. C'était plutôt ça mon travail. C'est-à-dire, les choses comme elles sont, est-ce qu'on va s'en tenir là ? Par exemple, on a cru longtemps, toute la famille de cette petite fille a cru que le grand-père avait disparu en mer. C'est faux. C'est faux. Moi j'ai découvert que certainement le bateau a été arraisonné par le gouvernement franquiste. Je n'ai pas pu aller plus loin parce que c'est un dossier classé secret défense. Donc les choses ne sont jamais comme elles sont. Les choses comme elles sont, c'est les choses qui apparaissent comme elles sont. Et à mon sens, le travail de la littérature, c'est toujours d'aller creuser derrière les apparences. Pour moi, la littérature, c'est un travail de détail et de précision. C'est bien parce qu'on entre dans la précision que l'expérience se fait jour, je dirais. Alors effectivement, vu comme ça, les choses comme elles sont, c'est les choses comment elles vont émerger et émerger dans leur extrême précision. et du coup, je crois que c'est par la précision qu'on peut arriver au vivant des vies. Voilà. Donc effectivement, oui, c'est un titre qui a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs couches comme le livre. Les beaux jours, c'est le printemps, c'est l'été, c'est la lumière. Alors encore plus dans cette ville qui par ailleurs est ma ville où je ne vis plus, mais qui est ma ville de naissance et d'une bonne trentaine d'années. Et les beaux jours, c'est évidemment Beckett. Évidemment, évidemment, donc pour un écrivain, ça ne peut pas être autrement. Donc c'est à la fois le mariage de la lumière et de la littérature. Il y a certainement plein de questions qu'on ne m'a jamais posées, mais je n'ai pas réfléchi à la question qu'on ne m'a pas posée. Mais si vous en avez une bonus, je vais bien y répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada